Le sens commun, chez les gens, le sens commun, le dit bien qu'il y a une différence. Ils ne savent pas exactement, mais la plupart des gens, même s'ils sont athées ou agnostiques, que leurs enfants disent « ah ben je vais aller me marier à l'église ». Bon, des fois ça ne va pas leur faire plaisir, parce qu'avec la calotte, etc. Enfin, ils ne vont pas en faire un drame. Par contre, si vos gosses viennent vous voir et vous dire « je vais me marier à l'église de Scientologie ou chez les Raïliens », la plupart d'entre vous, vous allez faire des bons. Donc ça veut bien dire que ce n'est quand même pas la même chose. Donc il faut être... Ça veut dire que notre éducation... Ça veut dire que peut-être que parfois on se dit « attention, il y a un petit truc qui clignote, il y a un truc qui... ça ne va pas, il y a un problème, quand même ». Donc il faut essayer d'identifier pourquoi on pense ça, pourquoi on se dit « ouf, qu'est-ce que c'est ? » Quelle est la différence ? Et pas partir sur d'un truc « oui, tout ça c'est pareil, il suffit d'avoir... » Oui, bien sûr, il suffit qu'on accepte tout, ça a la raison, et que les masses tombent les bras dans l'un de l'autre, les musulmans, les juifs, les chrétiens, pour entonner la chanson du Père Duchesne et aller détruire le Vatican et les grandes mosquées à coups de marteau. Oui, bien sûr, mais enfin, ça ne risque pas d'arriver maintenant, ça n'arrivera pas. Et voilà, quoi. Donc je... Oui, je voulais savoir si on connaissait l'influence de la scientologie, enfin, l'église de scientologie... Vous n'avez pas ce mot-là ! de la scientologie... Un secte criminel, moi, j'appelle ! C'est... En France, chez les politiques et à l'Union Européenne. Ah ! Écoutez, il y a un bon livre d'Emmanuel Van Stem qui vient de sortir. D'ailleurs, je crois que... Oui, vous avez des grands-pères. Emmanuel Van Stem a beaucoup questionné, entre autres, il est venu chez moi, etc. Et il a fait un bouquin qui est assez intéressant, justement, sur comment est-ce qu'on arrive à piéger un sarcosme par l'intermédiaire de Tom Cruise, ce genre d'idées. Et il ne parle pas, il ne demande de Sarkozy et de Cruz, ça, c'est la chose que tout le monde connaît maintenant. Mais son bouquin est pas mal. Donc, effectivement, il y a eu une influence, mais très sincèrement, si on réfléchit à l'influence des sectes sur la politique en France, elle est presque nulle, sauf en mauvais sens. C'est-à-dire que... Et à chaque fois qu'il y a eu une loi qui était défavorable au secte, elle a été votée par tout le monde. Une exception, il y a eu un député ou un sénateur qui n'a pas voté cette loi une fois. Et donc, à chaque fois, c'est l'unanimité. Là où ils sont d'accord, les sectes, on en veut pas. Donc, l'influence est très, 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 très... À part la sénate. On peut décrire, on peut faire un député. Ils ne font pas de l'obéir à Bruxelles. Ils sont pour qu'elles marchent. Là aussi, ils sont d'accord. Ils ne font pas de l'obéir à Bruxelles. Ah, si. Si, si, bien sûr. Ouh là ! Attendez, ils ont acheté un bâtiment que je connais, là-bas, qui a plus de 20 mètres carrés. Ils ont payé à l'époque 10 millions d'euros. Et qui se trouve, comme par hasard, presque exactement en face du palais de justice de Bruxelles. Et c'est pas par hasard qu'ils ont acheté ce bâtiment. C'est parce qu'ils ont des gros, gros ennuis en Belgique. Et oui, il y a un double procès en escroquerie, qui n'arrête pas de ne pas arrêter, puisqu'ils n'ont toujours pas fini. On a eu beaucoup en France, ils ont réussi à faire durer un procès pendant 25 ans. Et puis finalement, le procès a été abandonné. Parce que, non, il y avait trop de retard et trop de gens qui ont disparu, on n'avait plus des adresses de ce bâtiment, etc. Mais ils font la même chose. Ça fait 13 ou 14 ans qu'ils commençaient. Ils vont finir par piéger les Belges, comme ils ont piégié la France devant la Cour de l'Ontario. Ils ont réussi à piéger les Belges de la même façon. Parce qu'à 14 ans après, l'affaire n'est toujours pas à juger comment est-ce qu'ils se débrouillent. Ils paient des avocats de sorte considérable. Ils amènent des faux témoignages, ou des faux vrais témoignages. C'est-à-dire, des gens comme certains, écrivent des choses. Ah mais si, vous savez, la scientologie de la Tapia, d'ailleurs moi j'étais malade avant, et maintenant je ne suis plus malade. Il n'y a aucune preuve de la portée. Bon, d'accord. Donc la signature est en bas, formellement la justice est en entier compte en France. C'est quand même dommage. Ou alors, comme en France, il y a des documents qu'on a pris, ou alors ça a pris feu dans le tribunal. Ou alors, on peut être condamné, il y a un article qui saute, comme l'année dernière, dans le mois de juin. Celui-ci, moi j'ai toujours eu le même avis, et je n'en ai pas changé, mais je connais mon sujet. L'article en question est un article d'une loi dite de simplification des lois. Et cet article 139.3, sauf erreur, modifie, je les ai comptés, modifie 578 textes de loi dans 13 codes différents. C'est qui, les députés qui s'amusent à faire un article qui modifie autant de lois dans autant de codes ? Ben c'est nous députés. Et comment est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer qu'il y avait justement un paragraphe quelque part qui effectivement allait être avantageux à la scientologie ? C'est le hasard. L'article servait beaucoup plus, ce passage-là servait beaucoup plus à la défense des grandes banques et des grandes entreprises plus exactement de l'entrée en patron. La scientologie n'en bénéficie que par rebond, je veux dire, quasiment. Ça tourne bien à propos. Ah ben oui, ça ils ont dit pour moi. On va dire ça comme ça. Ils n'auraient de toute façon pas été interdits. La juge était assez, la présidente était assez astucieuse. On va dire ça comme ça.